Bonjour à tous, nous allons continuer de parler de Daesh et après avoir étudié ses origines, nous allons essayer de comprendre son fonctionnement, son financement et ses méthodes. Déjà, comment Daesh est organisé ? Selon l'historien Stéphane Montou, militairement, Daesh est un objet inclassable, hybride pour les spécialistes, ni guéria ou insurrection, ni armée régulière. Mais une tactique qui se situe quelque part entre les deux, l'organisation djihadiste a recours à des petites escouades très autonomes, mais il a réussi à mettre une véritable structure administrative afin de gérer ce territoire qui loque. Il s'organise également avec beaucoup de ramifications en dehors de son état, en dehors des territoires qu'il contrôle, avec des organisations locales, des ramifications locales, comme Boko Haram qui a rejoint Daesh, ce qui rend plus difficile sa neutralisation et sa surveillance, puisque c'est plein de petits trucs différents à surveiller. Ces effectifs sont de fait difficiles à estimer. Selon les estimations, il se faudrait d'entre 20 000 et 80 000 soldats, et le territoire qui l'occupe compte environ 10 millions d'habitants, compte environ 10 millions de personnes qui vivent sous son joug. Comment Daesh se finance-t-il ? Daesh a l'avantage d'avoir des territoires sous son contrôle, ce qui lui permet une plus grande diversité de revenus que bien d'autres organisations terroristes, comme Al-Qaïta par exemple. Il peut par exemple lever des impôts et des taxes sur les populations qu'il a servies. Il dispose également de ressources agricoles et pétrolières, ainsi que gazières sur son territoire. Il est également financé par les djihadistes, ainsi que par de riches familles proches de Daesh, et par des dons d'intégristes religieux, par exemple des riches notables d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Pour le Qatar, par exemple, c'est estimé à 2 millions d'euros en 2014. Ces financements passent par des indulgences. C'est des paiements que payent des princes qataris ou d'Arabie Saoudite pour espier leurs péchés, qui commettent, quand ils vont à l'étranger, des péchés aux yeux de leur religion. Et du coup, ils achètent des indulgences pour racheter leurs fautes, et ces indulgences vont en grande partie dans les poches de mouvements islamistes. Daesh utilise également du trafic et de l'escroquerie, ainsi que du blanchiment d'argent par Internet. Il pille également les territoires sous son contrôle. Par exemple, lorsqu'il a pris Mossoul, on estime qu'il a pillé environ 400 millions de dollars, essentiellement dans la principale banque de la ville. Il peut également vendre des pièces archéologiques. En effet, dans les territoires qu'il a conquis, il a menacé de détruire des sites archéologiques très importants, et du coup, certains collectionneurs ont été prêts à lui acheter ces pièces, et donc financer Daesh pour sauver ces pièces de la destruction. Une autre source de revenus de Daesh, c'est les rançons. Sous forme d'argent ou d'armes, environ 90 millions de dollars de rançons auraient été versées depuis 2008, par l'Espagne, l'Autriche, le Qatar, et par diverses sociétés qui payent pour récupérer leurs employés. Selon un rapport de Jean-Charles Brissard et de Damien Martinez, les ressources dans les territoires contrôlés par Daesh lui ont apporté presque 3 milliards de dollars, ce qui ressemble à une somme quand même assez conséquente. En plus d'avoir de l'argent, il faut aussi avoir des endroits où le dépenser pour acheter des armes et du matériel. Et ces fournisseurs sont des pays du Golfe, le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui acceptent de le vendre, de manière plus ou moins directe, ainsi que des échanges avec des groupes rebelles de Syrie, dont certains ont été armés par la France, comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente. Daesh dispose également pour se financer de sa propre banque, et il aurait commencé à frapper sa propre monnaie en été 2015. Depuis l'été 2015. Il faut également prendre en compte le fait que le terrorisme, malheureusement, ça ne coûte pas très cher. Par rapport à une guerre conventionnelle, pour faire le nombre de victimes et le même dégâts, le terrorisme coûte beaucoup moins cher. Selon des estimations, l'attentat de novembre aurait coûté environ 80 000 euros, et celui de Nice seulement 2 500 euros, ce qui limite les besoins financiers de Daesh. Globalement, son budget annuel est estimé entre 1,5 et 2,5 milliards d'euros. Il faut aussi savoir que des entreprises n'hésitent pas à commercer avec Daesh. Dans le capitalisme, après tout, seul le profit compte. Par exemple, le cimentier Lafarge a négocié avec Daesh, afin de pouvoir continuer à faire tourner une de ses usines en Syrie, il a en échange servi d'intermédiaire pour vendre le pétrole au Daesh, permettant donc son blanchissement. Maintenant, quelles sont les méthodes de Daesh ? Daesh cherche à provoquer des déchaînements de violence dans les pays musulmans. Les djihadistes contribueront à l'épuisement des structures étatiques et à l'instauration d'une situation de chaos et de sauvagerie. Les populations perdront confiance en leur gouvernement, qui dépassés ne sauront répondre à la violence que par la violence supérieure. Les djihadistes sauront alors se saisir de la situation de chaos qu'ils auront provoqué et s'imposeront comme la seule alternative. En rétablissant la sécurité et en remettant en route les services sociaux et en distribuant la nourriture et médicaments des territoires, et en prenant en charge l'administration des territoires, ils géreront ce chaos conformément à un schéma de construction étatique obésien. À mesure que les territoires du chaos s'étendront, les régions administrées par Daesh se multiplieront, en formant le noyau de leur futur calife. Ils cherchent à provoquer le chaos. Ils s'appuient également sur le chaos déjà créé, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, par les interventions occidentales, mais ils cherchent à l'exacerber pour détruire l'État et apparaître comme la nouvelle structure d'État, en remplaçant les États. Et c'est comme ça qu'ils appuient leur domination sur les territoires. Daesh s'appuie également sur une propagande très efficace, qui passe par des vidéos diffusées sur Internet, les YouTube et les réseaux sociaux sont fortement utilisés par Daesh. Ils produisent également des DVD, des CD, des livres et des posters de propagande, ainsi qu'un magazine. Tout ça lui donne un outil de communication très efficace, un outil de propagande qui sert aux recruteurs Daesh pour préprendre leurs idées malsaines et recruter. Donc on voit que Daesh, malgré son statut hybride, a quand même réussi à avoir une bonne organisation, à avoir de bonnes sources de financement, avec la complicité du système capitaliste. Et donc, tout en gardant un côté assez clandestin pour être difficile à neutraliser. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'organisation et le financement. Je vous ferai une dernière vidéo d'ici une grosse semaine sur comment lutter contre le terrorisme en général. Du coup, c'est tout. Au revoir tout le monde.